1, 0 Merci de votre accueil, bienvenue sur France 2 une nouvelle fois depuis le site de fabrication des états d'Ariane 5 au centre d'Astrium, les Mureaux et un bonsoir respectueux et admiratif à tous les astronautes Jean-Louis Chrétien, premier astronaute français, il a passé plus de 43 jours dans l'espace Patrick Baudry bien sûr, 7 jours en orbite lors de la première mission franco-américaine Michel Tonini, il comptabilise plus de 18 jours en apesanteur Jean-Pierre Aigneret, il a passé plus de temps dans l'espace que les autres, plus de 6 mois on l'entendra tout à l'heure Jean-François Clairvoy, c'est près d'un mois passé au-dessus de la terre il a volé à 3 reprises à bord des navettes américaines avec côté le plus grand par la taille, 1m92, il paraît que c'est un handicap Jean-Jacques Fabier, 17 jours là-haut Claudie Aigneret, elle a été notre ministre de la recherche l'unique femme française astronaute à ce jour elle a passé plus de 25 jours dans l'espace Léopold Hertz, pas loin de 69 jours au-dessus de nos têtes Philippe Perrin, il est l'un des derniers astronautes français à s'être rendu dans l'espace en 2002 il y a ces journées presque 15 jours et puis la dernière recrue, le petit dernier, Thomas Pesquet, 34 ans la dernière recrue des astronautes français Philippe Perrin, astronaute, pilote d'essai sur Airbus à Toulouse vous, vous avez passé 14 jours dans l'espace alors vous, vous avez effectué 3 sorties extra-véhiculaires pour permettre la poursuite de l'assemblage de la station spatiale vous êtes un peu, j'allais dire, le charpentier de l'espace c'est ça, un maçon, un charpentier ce qui était difficile pour moi parce qu'au départ j'étais un scientifique et j'ai découvert en fait ce qu'était la vie d'un grand sportif j'ai beaucoup de respect maintenant pour les grands sportifs c'est-à-dire les gens qui sont face à l'effort physique l'effort brut quand on est dans son scaphandre et qu'on se bat contre le scaphandre, contre les éléments Votre expérience, comment vous pouvez la résumer en deux mots ? Je crois que Claudie le disait, on est des privilégiés j'ai envie de dire des témoins privilégiés parce qu'on voit cette terre de haut, d'ailleurs elle est là alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe quand on la voit de haut ? bon elle est ronde, jusque-là il n'y a rien d'extraordinaire mais en fait on la voit ventrue comme une planète et on réalise vraiment que c'est une planète c'est-à-dire qu'on se voit loin de cette planète et on est dans son scaphandre, on est dans son vaisseau on est indépendant, on est indépendant en air on a des ressources limitées finalement en toute chose on se retourne, on voit la terre et on se dit mais cette terre, c'est un vaisseau spatial c'est le vaisseau spatial qu'on nous a donné à la naissance et il est limité, il est limité en eau potable il est limité en minerais, il est limité en énergie et alors du coup on prend beaucoup de peur sur finalement la faiblesse, la fragilité de ce vaisseau spatial voilà